Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau petit test de jeu cette fois-ci sur Dead by Daylight. Un jeu que j'ai essayé il y a quelques semaines et donc j'étais en multijoueur avec 3 ou 4 autres personnes dans le mode de jeu où vous essayez de vous enfuir. Je ne me souviens plus du nom de la map mais vous la verrez, vous la reconnaîtrez sûrement si vous jouez à Dead by Daylight. Déjà vous la reconnaîtrez bien dans la vidéo. Mais une map qui est assez sympa puisqu'elle n'est pas extrêmement grande et il y a pas mal de petits endroits où se cacher etc. On peut faire le tour de la map pour échapper aux tueurs en série qui vous chassent. Et il y a des trucs que j'ai aimé, il y a des trucs que j'ai trouvé pas super réaliste mais on va pas dire que c'est le jeu le plus réaliste. C'est plus un jeu pour s'amuser entre amis. Donc c'est pour ça que je le classifierais pas comme un jeu horreur épouvante mais plutôt comme un jeu arcade sympa, la limite pas vraiment de peur en fait. Peut-être d'horreur oui parce qu'il y a des trucs un petit peu dégueux mais au final c'est assez marrant quand on sait que c'est pas la réalité bien évidemment. Donc vous avez pour ceux qui connaissent pas un espèce de tueur en série, donc une personne qui va traquer 4 ou 5 autres personnes qui n'ont rien fait, on sait pas pourquoi ils sont là. Et donc il va essayer de les tuer, tout simplement. Donc en fait quand il les attrape il peut les blesser, il les choppe, souvent il va les accrocher sur un espèce de pique, donc comme pour les pendre. Mais en fait il y a juste un crochet qui vous passe par le cou, sauf que vos alliés peuvent venir vous décrocher tout simplement pour que vous... Voilà, ils vous mettent un petit coup de scotch devant et derrière le cou, comme ça vous avez plus trop mal. Et vous pouvez reprendre l'aventure, ils peuvent vous soigner et donc le but pour vous ça va être de vous échapper. Comment s'échapper ? Et bien comme vous le verrez sur la vidéo, vous devez réparer des espèces d'unités centrales de je sais pas quoi, des unités qui produisent de l'énergie, comme des moteurs qu'il faut réparer. Et donc ça, ça allume des lampes après et ça fait du bruit aussi quand vous réparer du coup, le tueur sait où vous êtes. Et quand vous avez allumé quasiment tous les projecteurs, je sais pas quoi, tous les moteurs, et bien il y a une porte qui s'ouvre et là il faut trouver la sortie pour pouvoir s'échapper. Donc le but pour vous, c'est de vous échapper sans vous faire tuer et bien évidemment aider vos amis s'ils se font attaquer. Car franchement, c'est mieux d'être à plusieurs parce que déjà ça va plus vite pour réparer les machines. Et aussi, vous pouvez vous diviser, c'est-à-dire que quand vous réparer une machine à 3 ou 4, le tueur arrive, vous partez tous les 4 dans différentes directions. A la limite, il y en a un qui se fait choper, il se fait accrocher et puis après le tueur va aller chercher les 3 ou 4 autres. Mais vous pouvez cependant aller décrocher la personne, donc il n'y a personne qui meurt. C'est juste quelqu'un qui se fait tabasser vraiment très fort pendant quelques minutes. Donc voilà, un jeu pas tout à fait réalistique, réaliste bien évidemment, mais qui est quand même sympa à jouer. Ce n'est pas fait pour être un outlast ou etc. C'est vraiment un truc pour s'amuser et c'est pour ça que j'ai bien aimé le concept du jeu. Est-ce que je l'achèterais ? Je ne suis pas sûr parce que ce n'est pas vraiment mon type de jeu personnellement. Je n'y jouerai pas tout le temps, mais je vous avoue que je me suis pas mal amusé en jouant à ce jeu. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette vidéo. J'aimerais vous remercier pour les 2000 abonnés, bien évidemment. J'aurais sûrement sorti une vidéo avant celle-là vous remerciant pour les 2000 abonnés, mais je vous remercie encore une fois. Je m'excuse encore pour le micro, je fais ça à chaque fin de vidéo, tant que je n'aurai pas un nouveau micro casque, il faut que j'économise un petit peu pour l'acheter. Mais je suis vraiment désolé parce que comme je l'ai déjà dit, 50 000 fois l'isolation est pourrie, il y a les bagnoles qui passent. Hier soir il y avait des feux d'artifice, donc c'est un peu fou, mais on s'éloigne du sujet qui est le jeu. Donc je vous recommande Dead by Daylight, essayez d'y jouer s'il y a un week-end gratuit, etc. pour vous faire une idée. Ou si vous voulez l'acheter, achetez-le parce que c'est quand même un jeu qui est très bien. Graphiquement il est acceptable et il tourne très bien sur votre PC, donc aucun problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501